Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des NUPLE ou TUPLE en Python. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à, donc les tuples, ça sert à stocker une suite ordonnée d'objets, donc des, voilà, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Nous on va faire des exemples avec des nombres, par exemple. Ça permet de stocker un ensemble de nombres, une suite de nombres ordonnées dans une seule variable, un tuple, et on va pouvoir faire dedans des recherches, des calculs, donc parmi tous ces nombres. Donc on va regarder ça au fur et à mesure, donc en regardant les opérations une par une. Alors on va commencer par, on va créer une variable qu'on va appeler TPL, et on va mettre dedans des éléments, par exemple, de 4, 8, 6, voilà. Et après on va faire un print de TPL. On exécute, donc voilà. Donc là, alors notre tuple, pour le créer, il faut mettre des parenthèses, donc parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, et après au niveau des, comment dire, au niveau des éléments, on va les séparer par une virgule. Voilà, ici j'ai agrandé un peu. Voilà, donc là on a notre tuple, avec donc 4 éléments. Print TPL, c'est pour l'afficher, et voilà, donc le type de TPL, c'est bien un tuple, ou NUPLAY. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tuple ? On peut accéder à chacun des événements, des éléments de ce tuple, comme ils sont ordonnés. Donc on fait crochet carré, et on met l'indice, et on met l'indice pour accéder à... Donc là, ça nous permet, avec l'indice 0, d'accéder au premier élément, donc on numérote à partir de 0. Et puis ici, par exemple, avec 1, je vais accéder au deuxième élément, donc j'ai 2 et 4. Si je mets 3, donc 0, 1, 2, 3, donc je vais accéder au quatrième élément, qui est égal à 6. Et si je vais trop loin, donc il y a une erreur, donc une indexerreur. Donc ça, c'est important de lire, quand vous avez des erreurs comme ça, parce que ça vous donne un indice sur comment corriger l'erreur. Voilà. Donc là, je fais mon run. Donc on peut accéder directement aux éléments du tuple. Alors, si on veut créer un tuple vide, par exemple, je vais mettre T, ici je crée un tuple vide, on se contente de faire ça, donc on fait T égale parenthèse ouvrantes, parenthèse fermante, et donc T, c'est un tuple, c'est le tuple vide. D'accord ? Alors, ce tuple vide, si on veut créer un tuple avec, ah oui, un élément, donc ça, il faut faire très attention. Hop, on va, voilà, on va tout remettre à zéro. Donc si je veux créer un tuple avec un élément, je vais écrire ça, on serait tenté d'écrire ça comme ça, par exemple 2, où je vais mettre 20, pour ne pas mettre le même élément qu'au-dessus. Si je fais ça, je n'ai pas créé un tuple, parce que Python fait une simplification, il dit voilà un nombre entre parenthèses, c'est ce nombre lui-même. Donc si on affiche T, c'est 20, et si on regarde le type de T, donc c'est int, c'est un entier, ce n'est pas un tuple. Donc si je veux créer un tuple qui contient uniquement un élément, je vais écrire ça comme ça, je vais écrire 20, et on va mettre une virgule et sans rien derrière. D'accord ? Et quand je fais ça, donc vous voyez, il m'affiche ça comme ça, donc c'est un tuple avec un seul élément, et le type, c'est bien un tuple et non un entier. Donc il faut faire attention, ça c'est un petit piège. T, si je n'en veux pas, donc pour détruire un tuple, c'est comme toutes les variables, on fait un del de T, et ici au niveau des variables, donc ce qui était présent avant, je le refais là, voilà, T, on crée, il est là, si je fais mon del, il est plus là. Voilà. Alors oui, alors un point très important au niveau des tuples, c'est là d'ailleurs la grosse différence avec les listes, c'est un tuple, il ne peut pas être modifié. Donc par exemple, ici j'accède à l'élément 0, et puis admettons, je me dis, ouais, mais l'élément 0, moi j'ai envie, le premier élément, donc j'ai envie de lui rajouter un. Par exemple, je vais écrire, je serais tenté d'écrire ce genre de choses, donc je rajoute un, hop, je l'affiche avant, je l'affiche après, et normalement je devrais avoir 3, mais un tuple ne peut pas être modifié, donc j'ai une erreur. Donc là, voilà, en ligne 4, ici, on essaye de modifier un élément d'un tuple, et un tuple, donc type error, donc le tuple object, il ne supporte pas l'affectation pour un de ces éléments. Donc un tuple ne peut pas être modifié, on dit qu'il est non mutable. Donc si j'ai envie de créer, par exemple, ce tuple là, j'ai envie de lui rajouter un élément à la fin, je vais créer un autre tuple. Par exemple, je vais écrire, je vais écrire, hop, je vais écrire autre, égal tpl, je vais faire un plus, ça, ça permet de concaténer les tuples, et puis si je veux mettre, par exemple, à la fin, je vais mettre le nom, par exemple, 9, donc, je rajoute un deuxième tuple, et là, quand je fais mon run, donc je me retrouve avec mon tuple autre, donc j'ai un deuxième tuple, qui a un élément de plus. Donc en construisant comme ça, on peut obtenir un autre tuple. Donc on ne modifie pas un tuple, on va en construire de nouveau. Donc là, autre, il contient 5 éléments, et tpl ne contenait que les 4 premiers éléments. Alors là, on a vu comment on pouvait concaténer des tuples, avec le plus, donc par exemple, si je fais tpl plus tpl, ça me fait 2,4,8,6, 2,4,8,6. Et puis, on peut aussi, donc, dupliquer les tuples, par exemple, si je le fais 3 fois, tpl fois 3, ça va me le mettre 3 fois, donc une première fois ici, une deuxième fois ici, et une autre fois encore ici. Alors, les tuples, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi récupérer la... On peut récupérer le nombre d'éléments, par exemple, print, donc le nombre d'éléments, on l'obtient avec la longue, avec l'n, donc length, la longueur du tuple, qui revient à faire le nombre d'éléments. Donc ici, il y a 4 éléments, si dedans, j'ai un niveau 2, 8, et 8, mettons, bah hop, j'y vais, j'ai 7 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc length me permet d'avoir le nombre d'éléments. Alors après, on peut aussi faire l'appartenance, par exemple, est-ce que la valeur 4 appartient à mon tuple ? Alors, donc je peux faire, 4 in tpl, ça me dit trop. Donc 4 appartient bien à mon tuple, je peux faire, je ne sais pas, pareil avec 8, voilà, et puis si je le fais, par exemple, avec 9 qui n'appartient pas, ça me retourne, false. On a aussi, donc on peut aussi dire, est-ce que, l'absence, est-ce que not in, donc est-ce que 9 est absent du tuple ? Oui, il est absent. Est-ce que 4 est absent du tuple ? Non, il n'est pas absent du tuple, puisqu'il est présent dans le tuple. Donc on peut, avec in et not in, donc tester la présence ou l'absence. On peut aussi récupérer la position de la première occurrence d'un élément. Par exemple, on va dire, on va demander tpl.index, donc pour récupérer l'index ou l'indice d'un élément, par exemple 6, il est où ? 6. Alors, tpl.index de 6, alors tpl n'est pas défini, ah oui, je n'ai pas fait mon run, excusez-moi. Donc là, je fais le run, ça définit, et je reviens ici, donc 3, 0, 1, 2, 3, donc 6, il est à l'indice 3. Si on le fait, par exemple, avec 8, ça me dit que c'est l'indice 2, 0, 1, 2, voilà, et puis les autres occurrences, bon, on n'a pas accès comme ça directement à l'indice, et là, il faut faire attention, parce que si, par exemple, on donne un élément qui n'appartient pas, on a donc une exception, donc value error, qui est levé. donc il faudrait l'attraper, ou alors, on pourrait regarder si le nombre est présent, et s'il est absent, et bien on ne cherche pas à trouver son indice. On peut aussi récupérer le nombre de fois, le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois où un élément apparaît. Par exemple, le 4, il n'apparaît qu'une seule fois, donc on va dire, tpl.count de 4, voilà, une fois, le 9, 0 fois, et le 8, il est 3 fois, 1, 2, 3, donc avec le nom du tuple, et la méthode count, on a accès, donc, au nombre de fois où apparaît le paramètre, qui est fourni. Après on a d'autres informations, donc les classiques, le minimum du tuple, c'est 2, voilà, le maximum, c'est 8, et on a aussi la somme, qui marche bien quand les éléments sont des nombres, donc on va le croire sur parole, la somme de tout ça, ça fait 38. Alors, ensuite, alors une chose, voilà, donc on a notre tuple qui est là, maintenant on va regarder, comment parcourir ce tuple, c'est-à-dire que voilà, on me donne un tuple, et j'ai envie de travailler sur les éléments qui sont dans le tuple, donc une première manière de faire, c'est faire une TPL, et là on peut, alors là on fait un traitement très simple, on va les afficher, mais on pourrait faire un test, faire différentes opérations, donc là, j'ai envie d'accéder au premier élément, au deuxième, au troisième, etc. Donc là, quand on fait le run, on a bien les éléments qui s'affichent un par un, le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément qui vaut 8. Donc ça, c'est une première manière de parcourir, où on est intéressé uniquement par la valeur. Alors si on est intéressé par l'indice et par la valeur, on va plutôt utiliser, on va prendre un indice, donc on se donne un indice, on l'initialise à zéro, puis après, par exemple, on va prendre une boucle while, on va dire, tant que cet indice, il est inférieur à la longueur au nombre d'éléments du tube, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un print, pas de E, il n'existe pas, donc de TPL, et on va fournir l'indice. Voilà, donc la première fois, on fait TPL de zéro, après, on rajoute un à l'indice, la fois d'après, TPL de 1, et ainsi de suite. Alors là, on va mettre l'indice suivi de la valeur. La valeur, c'est tout ça. On fait un run, on regarde, voilà, à l'indice zéro, j'ai deux, l'indice 1, j'ai quatre, l'indice 2, j'ai huit, blablabla, jusqu'à l'indice 6, donc le septième élément, ou j'ai huit. Alors, ce parcours où on veut et l'indice et le contenu, donc on peut aussi le faire avec un for ind in range, avec un range, donc on va dire, voilà, de zéro à, clouk, hop, hop, le plus, il est fait automatiquement, donc là, on va obtenir la même chose, voilà, donc on a bien, voilà, je fais un petit modif pour être sûr que c'est, voilà, on refait notre run, voilà, on a bien la même chose, c'est-à-dire, on a ind qui contient l'indice, et TPL de ind, donc avec des crochets carrés, quand on utilise un indice, pour obtenir la valeur. Ok, je pense que j'ai fait le tour, alors, en résumé, donc, un tuple, c'est encadré par des parenthèses, et les éléments, ils sont séparés par des virgules. Donc, bien attention, quand on fait un tuple avec un élément, il faut penser à mettre l'élément entre parenthèses, avec une virgule derrière, voilà, alors ça, c'est très important, un tuple, il ne peut pas être modifié, donc, grosse différence avec les listes, donc on dit qu'il est non mutable. Donc, si on a besoin d'un autre tuple, et bien, on va récupérer certains éléments, faire un traitement dessus, et obtenir un autre tuple. TPL de crochet carré, avec l'indice, ça permet d'avoir l'élément d'indice ou d'index 1, euh, i, pardon, là, c'est i, i, le premier, ça commence à zéro, l'opérateur d'appartenance, c'est in, pour vérifier la présence, d'un élément dans le tuple, ou note in, pour vérifier son absence, le plus, il nous permet de concaténer les tuples, ou, puis le fois, les dupliquer, et enfin, on peut parcourir un tuple, quand on a un traitement à faire, sur chaque valeur, voilà, on fait avec un for in, et sinon, on va faire avec un while, ou un for in range. Euh, écoutez, on a fait le tour, donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada